Bonjour, vous écoutez Podlex, le podcast de l'Ordre des avocats de Genève. Le métier d'avocat, ses pratiques et son évolution, témoignages, dialogues et confrontations entre professionnels du barreau. Nous sommes le 16 avril 2024. Il est 11h43. Il fait beau. Maître Marie Muller est dans son bureau à l'étude et vient de recevoir un e-mail qu'elle croit émaner de maître Jean Dupont, son collaborateur. Maître Dupont lui transmet avec cet e-mail un lien URL vers un arrêt du tribunal fédéral. Maître Dupont décrit comme très intéressant et à lire absolument. Maître Muller clique sur le lien immédiatement. L'e-mail de maître Dupont n'émanait pas de lui, bien que sur Outlook, l'étiquette de l'adresse de l'expéditeur était Jean Dupont. Maître Muller ne se rendra compte que plus tard que l'adresse e-mail de l'expéditeur était jean.dupont.gmail.com alors que la véritable adresse de maître Dupont est jean.dupont.etude.ch Maître Muller s'est rendu compte en revanche immédiatement que le lien sur lequel elle a cliqué ne mène pas vers le site du tribunal fédéral, mais sur un site en cyrillique. Occupé par ces deux derniers délais du jour, maître Muller n'y prête pas attention et replonge dans la rédaction de ses écritures. Le lendemain, il pleut. A leur arrivée à l'étude, maître Muller et Dupont ont du mal à se connecter à Outlook et n'arrivent plus à consulter le serveur de l'étude. Le logiciel Smartplex, avec lequel l'étude gère tous ses documents numérisés, ne démarre pas et semble tourner dans le vide. Maître Muller prend connaissance des e-mails qu'elle a reçus durant la nuit. Un de ces e-mails l'effraie. Il est rédigé en mauvais anglais. Cet e-mail l'informe que toutes les données informatiques de l'étude ont été copiées et seront, à défaut d'un paiement de 50 000 dollars en bitcoin, divulguées sur le Darknet d'ici 5 jours, 3 heures et 22 minutes. Une course contre la montre commence. Bonjour Alexandre Delzenero. Bonjour Jérémy. Vous êtes CEO de ERA, un groupe suisse expert en technologie de l'information et en cybersécurité. Merci beaucoup d'avoir accouru pour sauver l'étude de Maître Muller et Dupont. Hélas, monnaie courante ces derniers temps, c'est effectivement un scénario qui est tout à fait plausible et réel dans le contexte actuel qu'on connaît malheureusement. Y a-t-il un certain nombre de mesures techniques, informatiques, urgentes à prendre dès qu'on se rend compte qu'on a face à nous un potentiel hacking ? Alors, bien entendu, il faut le prendre sur plusieurs aspects. Il y a l'aspect juridique, c'est-à-dire aujourd'hui, quel est le niveau d'exposition que peut avoir l'entreprise ? Et puis, l'aspect, bien entendu, risque, rançon et monnaie qui peut être demandé derrière. Donc, les premières mesures, elles ne sont en tout cas pas technologiques. Les premières mesures à prendre, elles sont d'abord en analyse, en analyse d'impact pour savoir quelle est réellement la confrontation à laquelle on fait face. Et puis ensuite, surtout, ne pas céder à la pression et dérouler, j'ai envie de dire, un plan savamment orchestré et préparé. C'est le plus important, à notre avis, dans ce que l'on voit aujourd'hui par expérience chez nos clients en termes d'erreurs à faire ou à ne pas faire. Alors, la première chose qui saute aux yeux, c'est ce e-mail. Les hackers se sont manifestés. Faut-il entrer en dialogue avec eux ? Alors, nous, en tout cas, notre position, absolument pas. On déconseille de rentrer en discussion, quelles qu'elles soient, puisque derrière, à ce stade-là, on ne sait pas à qui on a affaire. Et par conséquent, le niveau de menace est inconnu à ce moment-là. Et on peut faire plus de mal que de bien en voulant essayer de réparer rapidement une situation qui deviendra beaucoup plus complexe par la suite. Faut-il payer la rançon ? Alors, bien entendu que tout le monde a sa vérité là-dessus. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut absolument pas rentrer, que ce soit en discussion ou en paiement, quel qu'il soit, parce qu'on n'a aucune garantie aujourd'hui d'un concordat ou d'une négociation possible qui va arriver à terme. Ce qui est vrai aujourd'hui, dans la seconde qui suit, peut être complètement faux. Une valeur qui peut être négociée aujourd'hui à X milliers de francs peut très, très vite doubler, tripler, voire quadrupler et pas par les mêmes acteurs. Donc, c'est un peu la jungle. Et dans la volonté de bien faire, on fait souvent empirer la situation. Pourtant, payer la rançon, parfois, ça permet de mettre fin au problème. Et tout le monde le sait. Bien sûr. Sauf que là, vous rentrez dans un autre jeu qui est celui de dire si je suis d'accord de payer une rançon, c'est que je donne une certaine valeur à l'acte qui a été commis. Et si je donne cette valeur, ça veut dire qu'en face, ils vont commencer à demander le double, le triple, le quadruple en fonction d'eux, parce que la valeur est estimée et reconnue par le client. Donc, c'est un jeu de poker menteur qui démarre. Exactement. La police est-elle d'une quelconque aide à ce stade ? À ce stade-là, non. En revanche, il est très important, et nous, ce que nos experts et nos cellules de crise font dès ce qu'on appelle la première heure, c'est tout de suite être en contact, puisqu'on le verra aussi par la suite, il y a non seulement un impact qui est juridique, mais il y a aussi un impact légal, pénal, pour lequel l'entreprise doit se prémunir en termes d'actions à établir. Donc, dans ce qu'on appelle la première heure tout de suite, même s'ils ont de très bonnes compétences et des cellules maintenant qui sont adéquates pour faire ça, c'est plus pour la réaction, la rétorque et pour la suite des opérations que c'est important d'impliquer les organes. Concrètement, on fait quoi ? On prie ? Non. Non, aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose qui est commun. On n'a pas une semaine, on n'a pas une journée, ou on n'a pas des clients qui nous appellent au secours. On est victime de rançon. Le problème, aujourd'hui, il est bien là, il est présent. Et c'est ce que je dis toujours. Mon entreprise, ce n'est pas de savoir à quel moment je vais avoir, c'est quand. C'est une certitude. Aujourd'hui, les statistiques sont extrêmement claires. Le niveau de menace est extrêmement clair aussi en Suisse. Et donc, par conséquent, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis prêt à affronter et comment je suis prêt à l'affronter plutôt que de se poser la question si je peux passer entre les mailles ou pas ? Donc, une fois que c'est arrivé, c'est trop tard. C'est ce que vous nous dites. Non, ce n'est pas trop tard. On tire toujours des enseignements de qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, je dirais. Mais par contre, une fois que c'est arrivé, ça permet de renforcer encore plus et de se prémunir pour potentiellement la prochaine fois. La résolution, comment on l'envisage ? La résolution de ce cas-là très précis. Bon, ce cas-là est malheureusement banal, j'ai envie de dire. Ça part par une première faille qui est une faille humaine. C'est-à-dire qu'on va aller mettre le doigt sur l'ingéniosité ou la naïveté de la personne en reproduisant un email qui est type avec un super logo qui correspond à 200% à la réalité, une adresse qui est affichée, qui correspond exactement à la réalité de votre émetteur. Et par contre, derrière, si on va creuser un petit peu, on va voir certains détails qui doivent permettre de mettre la puce à l'oreille. Et cette puce à l'oreille, c'est ce qu'on appelle nous, en tout cas, la phase de sensibilisation des utilisateurs. Si vous n'avez pas certains déclics, malheureusement, c'est bingo, ça rentre comme une lettre directe. Et ensuite, il faut aller derrière pour essayer de minimiser, réparer, contenir, voire défendre, voire contre-attaquer pour essayer de protéger les intérêts de nos clients. Alors là, nous sommes dans un cas de phishing tout à fait classique, assez peu sophistiqué, vous l'avez dit. On joue sur l'ingéniosité et finalement sur la faille humaine. De façon générale, comment les hackers procèdent-ils pour pénétrer, pour accéder au système informatique de leur cible ? Alors, je dirais que c'est assez simple, c'est assez procédural même chez eux. Ils ont toujours trois phases. Il faut absolument être au clair sur ces trois phases. Il y a d'abord une première phase qu'on appelle l'observation, l'analyse. Comme un lion qui se prépare à attaquer, il va observer sa proie, il va regarder ses habitudes, il va regarder quels sont les échanges des e-mails, il va regarder un petit peu l'aspect comportemental de l'entreprise de par les informations qu'il peut récolter déjà du point de vue public, puisqu'on dissémine dans notre vie digitale une foisonnée d'informations qui permettent de récolter, préparer, cibler un petit peu le type d'attaque. Ça, c'est la première phase qui peut durer des fois un, deux, trois mois en fonction de ce que l'on cherche comme cible à atteindre et quel est l'objectif final que les hackers ont. La deuxième phase, c'est qu'on se met dans une logique où on va non pas attaquer, mais contacter et préparer les informations qui permettent de s'introduire dans l'entreprise. Et donc là, on va utiliser des vecteurs qu'on a reconnus préalablement qui peuvent être l'e-mail, mais qui peuvent être typiquement des failles qu'on a pu identifier, des noms de personnes qui sont psychologiquement peut-être plus relevants et qui peuvent être plus intéressants et qui démontrent une faille aussi. Toutes ces informations qui ont été récoltées dans la phase préliminaire d'analyse vont permettre aux hackers de s'introduire, en guillemets, de poser les jalons en introduction dans l'entreprise. Ce n'est pas encore considéré comme une attaque. À ce moment-là, on est en mode vraiment silencieux. On dépose. Une fois qu'on dépose, arrive la phase numéro 3, qui est celle de l'activation de l'attaque, qui peut être déclenchée par généralement deux phénomènes. Le premier, un comportement bien précis ou une action bien précise qu'on attendait de la part d'utilisateurs ou de flux d'informations qui transitent dans l'entreprise. Ou deuxièmement, l'urgence de la situation ou le vecteur d'attaque qui fait que c'est à ce moment-là que les hackers ont décidé qu'il était vraiment temps de pouvoir activer l'attaque et déployer l'ensemble des éléments. Voilà un petit peu comment se constituent aujourd'hui les trois phases d'attaque. Et généralement, lorsqu'on s'en rend compte, bien entendu qu'on est déjà dans la phase numéro 3+, bien entendu, et donc on n'a rien vu passer. Tous les systèmes étaient au vert. Les systèmes de détection d'antivirus ou autres n'ont absolument rien fait, n'ont absolument rien agi. Les sauvegardes des données se sont passées totalement correctement, sans aucune problématique quelconque. Et donc voilà, après, on se trouve dans cette phase où il faut répondre à la menace. Quels sont les conseils que vous donneriez pour éviter ce genre d'attaque, pour se prémunir ? Alors, on a parlé de sensibilisation, mais est-ce qu'il y a des mesures très concrètes ? Alors nous, ce qu'on conseille en tout cas à l'ensemble de nos clients, pas seulement ceux qui nous appellent à l'aide, mais nos clients actifs, il y a une première phase qui est hyper importante aujourd'hui, c'est d'évaluer sa posture de cybersécurité. Il faut savoir aujourd'hui, se regarder dans les yeux et dire, OK, mon entreprise aujourd'hui, elle est à 10%, 20%, 40%, 60% ou 80% de niveau de préparation et de posture. Si une entreprise aujourd'hui est à 70%, 80%, vous pouvez vous concentrer sur les axes d'amélioration. Si vous êtes à 10% ou 20%, vous déclenchez plutôt un plan, entre guillemets, d'urgence pour pallier et se prémunir de certaines choses. Donc, tout dépend de cette première analyse. Et de là, va dépendre un petit peu nos recommandations, qui sont plutôt, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il faut mettre l'accent d'abord sur une phase de sensibilisation des utilisateurs parce que c'est, entre guillemets, le maillon faible ? Est-ce qu'il y a réellement des failles technologiques qu'il faut combler avec urgence ? Parce que sinon, c'est bien entendu une porte ouverte béante qu'on va laisser au hacker. Ou est-ce que c'est tout simplement un niveau de préparation organisationnelle de l'entreprise qui n'est pas suffisamment mature ? Parce que lorsque l'incident arrive, il faut que ce soit automatique, documenté. On exécute, on déroule un plan. On n'est pas en train d'improviser quelque chose en se posant la question, qu'est-ce que je dois faire ? Typiquement, comme vous disiez tout à l'heure, ce n'est absolument pas à ce moment-là qu'on se demande si on doit répondre à une demande de rançon ou pas. On exécute un plan qui est préparé de telle façon à pouvoir minimiser les impacts. Et ce que moi, j'appelle les actions de la première heure, c'est vraiment réduire le risque opérationnel pour l'entreprise. Donc, c'est tout un arsenal multiniveau, finalement, à mettre en place et à identifier. Question très concrète, la question de la géolocalisation du cloud, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le cloud. Le fait d'avoir un cloud dont les serveurs sont basés en Suisse, est-ce que ça, ça peut faire déjà la différence, une première différence ? Alors, vous parlez à ERA, qui est un fervent défenseur du cloud suisse, puisque nous avons nos propres centres de données dans les Alpes et dans certains milieux urbains. On n'échange absolument aucune donnée avec l'étranger, de par la réglementation de nos clients qui sont soumis à cette obligation. Et donc, par conséquent, nous, aujourd'hui, on ne pose pas la problématique de dire est-ce que le cloud suisse protège mieux que le cloud américain ou chinois ? Le débat n'est pas là. Le débat, aujourd'hui, cloud américain est tout à fait sécurisé. Ce n'est pas un problème, aujourd'hui. Il peut avoir le même niveau de sécurité. La seule différence va dans le contrôle de la donnée. Et c'est là où on a vraiment le gros vide juridique ou l'interprétation des uns et des autres qui fait que certains disent, oui, mais on est très bien aux États-Unis. Je sais très bien que mes données partent en Inde. Ça ne me pose aucun problème. Le vrai débat, c'est est-ce que les données sont contrôlées, surveillées et garanties comme étant sur le sol en termes de souveraineté ou pas ? Et ça, aujourd'hui, le gros problème, il est à ce niveau-là pour les clients. Donc, pour répondre à la question, la sécurité du cloud suisse par rapport à la sécurité d'un cloud américain n'est absolument pas à mettre en comparaison. Est-ce qu'on peut parler d'un cloud complètement internalisé ? C'est un peu paradoxal. Mais d'avoir un système entièrement internalisé comme les dossiers papiers, finalement, qui sont rangés dans des armoires. Et cela, de la même manière, avec le système d'information d'une étude d'avocat, par exemple, sans passer par quelque chose d'extérieur à l'entreprise. Bon, nous, ce qu'on constate, pas seulement au niveau de nos clients des études d'avocat, c'est de manière générale, quel est mon niveau de confiance dans la protection de la donnée, quelque part ? Et j'ai envie de dire, la plupart des clients sont encore dans la réflexion de se dire, mais en fin de compte, si j'ai mon dossier dans mon armoire suspendu ou que j'ai mon dossier sur mon serveur propre, eh bien, je me sens plus à l'aise et plus protégé. Et en réalité, on sait très bien que si l'armoire suspendue vient brûler pour une raison XY ou que le serveur qui se trouve dans les locaux vient à être cambriolé ou tout simplement défaillant, les mesures de continuité de l'information ne sont typiquement pas les mêmes. Donc aujourd'hui, pour répondre à cette question-là, je pense qu'il faut prendre le débat par la protection elle-même du dossier, mais que celle-ci soit encore dans les locaux ou qu'elle soit sur le cloud suisse, typiquement avec des certificats chiffrés dont le client appartient à toutes les clés nécessaires pour pouvoir, entre guillemets, garantir cette protection. Je pense que le débat, il est plutôt de se dire est-ce que mon dossier digital est protégé correctement ou pas, plutôt que de se dire où se trouve-t-il. Est-ce qu'on doit faire, par exemple, régulièrement des copies de ces données informatiques qu'on rangerait ensuite dans un lieu sûr, dans une banque même ? Alors nous, typiquement, en termes de politique de sauvegarde des données pour nos clients, c'est ce qu'on recommande et les directives de la FIMA sont aussi extrêmement claires par rapport à la régulation. On doit normalement avoir plusieurs niveaux de copies. On a des copies qu'on peut garder assez proches, en guillemets, de l'entreprise. On a des copies qu'on doit pouvoir externaliser à une certaine distance et on a des copies qu'on doit pouvoir archiver dans des lieux sûrs. Donc après, on a des mécanismes différents et des solutions qui sont différentes en fonction de ces besoins qui sont des besoins d'accéder à de la donnée à récupérer rapidement, à de la donnée qui date d'un peu plus longtemps ou à de la donnée qui doit être archivée et qui est censée être non altérable au passage. Donc tout ça dépend un petit peu des solutions que l'on va proposer aux clients pour répondre à ces besoins. Question très concrète. En fait, les avocats, les avocates sont amenés à utiliser assez régulièrement le Wi-Fi de l'État pour différentes affaires. Est-ce qu'utiliser le Wi-Fi de l'État avec son ordinateur portable professionnel, ça comporte des risques ? J'ai envie de dire pas plus qu'un Wi-Fi d'aéroport. Le problème, il n'est pas dans le niveau de protection qu'a le Wi-Fi en tant que tel. Le problème se situe au niveau de l'utilisateur et de son comportement par rapport à comment il se connecte et par rapport au problème technologique de comment la donnée, encore une fois, est protégée. On peut accéder à la donnée depuis n'importe où du moment qu'elle est protégée correctement. Donc après, si le Wi-Fi a, entre guillemets, certaines faiblesses, on doit pouvoir, entre guillemets, pouvoir s'en protéger avec des mécanismes, cette fois-ci technologiques, qui protègent la donnée et le transit. Est-ce que les études d'avocats sont plus vulnérables ou en tout cas sont plus prises pour cibles que d'autres entreprises, qu'une entreprise lambda ? Je vais vous prendre les dix cas de ces deux dernières semaines avec les vacances de Pâques. Donc vous allez trouver absolument toute population d'entreprises, que ce soit une entreprise de deux, cinq personnes qui soient actives dans la peinture, le boulanger, l'indépendant qui donne des services régulés à certaines entreprises, et puis, bien entendu, après, derrière, des entreprises de taille plus importante ou de régulation ou d'images plus importantes. Donc j'ai envie de dire, non, l'étude d'avocats, pas plus qu'une autre, mais par contre, ce que l'on constate cette année, c'est qu'effectivement, il y a une tendance à aller sur certaines entreprises qui n'ont pas seulement de la valeur à perdre, entre guillemets, mais qui ont ainsi un risque d'image à perdre aussi. Et donc, ce n'est plus un problème de taille. Et j'ai envie de compléter aussi en disant, malheureusement, pour le patron de la PME, qui pense qu'aujourd'hui, ça n'arrive qu'aux autres, c'est le même problème que l'assurance vie. Aujourd'hui, on voit qu'on est attaqué dans toutes les industries, dans tous les segments, dans toutes les tailles d'entreprises, de telle manière à ce qu'ils puissent, en guillemets, demander des rançons ou atteindre d'autres objectifs économiques. Merci, Alexandre Delzenero, pour cette entrée en matière passionnante. Avec plaisir. Merci à vous, Jérémy. On poursuit l'exploration de ces questions avec nos avocats experts. Maître Stéphanie Schuffer-Finsterwald, bonjour. Bonjour. On est associée chez Sigma Legal et présidente de la Simbar. Absolument. C'est quoi la Simbar ? La Commission Innovation et Modernisation de l'Ordre des avocats de Genève. Et bonjour, Philippe Fischer. Bonjour, Jérémy. Vous êtes associée chez Auberson à Belles. Alors, on l'a aperçue avec notre premier invité, la digitalisation comporte des risques. Alors, vous êtes expert en la matière. Quels sont les principaux risques à avoir en tête en tant qu'avocat ? Alors, je pense qu'un des risques qui découle de la digitalisation, c'est que finalement, on a beaucoup plus à faire à des prestataires externes qui viennent assister finalement l'étude dans le cadre de ces activités. Et quand on parle de ces prestataires externes, et ça, c'est un vrai changement entre un monde très, disons, non digital versus le monde digital vers lequel toutes les professions, y compris la nôtre, se dirigent, on a en fait affaire à un double problème. On a d'un côté des prestataires qui sont, entre guillemets, trop gros. C'est-à-dire qu'on a du mal à parler avec eux. On a du mal à obtenir des vraies réponses. Et on a surtout du mal à ce qu'ils tiennent compte des spécificités du métier d'avocat. Et après, on a des prestataires qui sont trop petits. Et là, on a d'une certaine manière le même problème. C'est-à-dire qu'on a du mal à obtenir des réponses. Et on a du mal à obtenir une prestation qui tient compte des spécificités du métier d'avocat. Donc, le vrai challenge, à mon avis, qui découle de la digitalisation, c'est de trouver les prestataires qui nous assistent et qui tiennent compte de nos spécificités. C'est aussi un constat que vous partagez, maître Stéphanie Schuffer-Finsterwald. Oui, je rejoins mon confrère. Je ne pense pas que la pratique digitalisée soit en tant que telle plus risquée que la pratique classique en études. Je pense que les défis sont différents. La relation avec les prestataires est effectivement l'un des défis. La potentielle dépendance technologique qui se crée dans cette relation est aussi un défi. Et puis, je sais qu'on va en parler aujourd'hui, les questions de conformité réglementaire doivent être gardées à l'esprit. Et pour le reste, on l'évoquait tout à l'heure, finalement, les questions de sécurité, on les trouve tant dans la pratique digitale que la pratique classique. La même chose en ce qui concerne la confidentialité. Au fond, il y a des risques de confidentialité dans la pratique digitale. Quand on envoie nos stagiaires en vacation au tribunal avec les écritures et les chargés tous les jours, il y a aussi un risque. Donc, à mon sens, ce sont des défis qui sont différents et qu'on analyse de manière un petit peu différente aussi. Mais est-ce que les risques digitaux, entre guillemets, sont véritablement conscientisés par les professionnels du métier, quel que soit leur âge, d'ailleurs ? Philippe Fischer. Alors, effectivement, je pense qu'on n'est pas forcément nécessairement la profession qui innove le plus, malgré l'existence d'une commission qui s'occupe de ces questions-là. Et c'est peut-être heureusement qu'on a cette commission qui nous force aussi à réfléchir à ces différentes questions. Mais évidemment, la profession d'avocat, elle ne vit pas dans un vase clos. Et d'un côté, elle fait face à des évolutions technologiques qui sont complètement inéluctables. et donc, bientôt, on aura toute une série de logiciels qu'on utilise tous les jours, à commencer par Word et Outlook, qui ne seront que disponibles sur une base cloud-based. Et donc, d'une certaine manière, la question de savoir si on va passer sur le cloud ou pas, ce n'est pas à nous qu'on devra y répondre. En réalité, quelqu'un d'autre y aura répondu avant nous. Ça, c'est le premier point. D'un autre côté, on a quand même des clients qui ont aussi des attentes et qui ont des attentes, notamment en termes de gains d'efficacité, du côté de leurs prestataires, à commencer aussi par leurs avocats. Et donc, ils s'attendent à ce qu'on utilise des nouvelles technologies dans le cadre des services qu'on leur rend. Et finalement, on a des attentes aussi des personnes qui travaillent pour nous. Et on observe déjà aujourd'hui que quand on recrute des nouveaux collaborateurs, la question de savoir comment l'étude d'avocat est positionnée face aux nouvelles technologies est une question qui revient dans les entretiens d'embauche, alors que c'était une question dont on ne parlait pas vraiment il y a encore quelques années. Oui, alors je partage ce qu'on appelle. Et en tant que président de la CIMBAR, que l'on évoquait tout à l'heure, vraiment, je crois que ces dernières années, on avait une grande évolution dans l'intérêt que les confrères et les consoeurs portent à ces questions. On organisait, il y a encore quelques années, des ateliers où un très petit nombre de confrères et consoeurs se présentaient parfois. Et maintenant, on remarque qu'il y a vraiment un grand succès à chaque fois qu'on organise un événement autour de ces questions-là, une demande pour se former, pour mieux comprendre, pour avancer dans les pratiques d'études. Et on voit vraiment des améliorations assez importantes. Et je pense notamment que la crise de la COVID-19, par exemple, a beaucoup fait évoluer la façon dont notre profession évolue. Un appétit, un enthousiasme, mais un certain nombre d'exigences quand même. Parlons-en. Quelles sont les exigences en la matière ? Les points sur lesquels on ne peut déroger ? Alors, effectivement, je pense qu'il reste, à la fin de la journée, le sacro-saint principe du secret professionnel. Et je crois que ça, c'est vraiment un des principes cardinaux de notre métier. et celui-là, il reste qu'on soit dans un monde, disons, non digital ou dans un monde digital. Et je crois qu'on ne doit pas oublier qu'à la fin de la journée, le cadre réglementaire qui s'applique à l'activité d'avocat continue, perdure et doit, d'une certaine manière, on doit en tenir compte dans le cadre de ce mouvement vers la digitalisation qui, comme je disais, est inéluctable, notamment compte tenu de la technologie et des attentes des clients. Et là, ça se traduit effectivement, à mon sens, principalement par une exigence qui a été déjà évoquée tout à l'heure par Alexandre, sur la question de la localisation des données. On doit savoir où sont nos données et surtout, on doit savoir que nos données sont en Suisse et restent, disons, sous le contrôle, disons, de la juridiction suisse. Ça, c'est un point qui est évidemment extrêmement important dans ce contexte-là et qui donne lieu parfois à des discussions avec les prestataires informatiques qui, comme je disais, ne sont pas toujours tout à fait au fait, disons, des spécificités qui s'appliquent à notre métier. Et c'est là la clé, c'est d'identifier un prestataire qui comprend le métier de l'avocat et qui comprend aussi les contraintes auxquelles on est exposé. Quelque chose à ajouter, Maître ? Alors, écoutez, sur la question de la localisation des données et du cloud, je fais partie de celles qui partagent aussi cette position. La FSA et le Code suisse des dons ontologie a adopté une position relativement différente en permettant, a priori, un hébergement des données dans l'Union européenne, dans les pays de la LE, et dans le Royaume-Uni. C'est une position qui n'a pas encore été confirmée par les autorités réglementaires ou pénales. C'est une question qui reste ouverte. Il y a des recommandations de la FSA qui datent déjà de juin 2019, mais qui doivent être gardées à l'esprit en ce qui concerne les questions de digitalisation. Elles ont été publiées dans le cadre du cloud, mais je pense qu'elles s'appliquent d'une façon générale aux questions de digitalisation. Vous pouvez peut-être nous les résumer en quelques mots ? Oui, il s'agit de la diligence dans le choix du fournisseur, de la diligence dans l'élaboration du contrat. Donc, le contrat doit être négocié. Ça, c'est un point qui est super important à garder à l'esprit. On ne peut pas juste accepter des conditions générales d'un prestataire de service puisqu'on doit en faire notre auxiliaire du secret. Et ça, clairement, ce n'est pas quelque chose qui va être prévu dans les conditions générales si on ne négocie pas en tant qu'étude notre contrat avec le prestataire de service. Il faut surveiller le fournisseur de services informatiques. Donc, il faut être aussi capable de le surveiller, c'est-à-dire pouvoir poser les bonnes questions, comprendre quelles sont les informations qu'on nous transmet en ce qui concerne les mesures de sécurité, etc. Et puis, informer le client en amont du fait que l'on utilise des prestateurs externes, etc. Et ça, Philippe Fischer, c'est également consigné dans la loi sur la protection des données. Nouvelle loi sur la protection des données. Est-ce qu'elle prévoit quelques nouveautés de taille ? C'est juste. Alors, effectivement, on vit maintenant depuis quelques mois sous l'empire de la nouvelle loi sur la protection des données. À nouveau, ça concerne toutes les entreprises en Suisse, mais y compris, évidemment, les entreprises qui sont les études d'avocats. Donc, on a tous dû d'une certaine manière s'adapter à ce nouveau standard qui est hérité d'une certaine manière du standard européen, ce fameux RGPD qui est entré en vigueur en 2018. Et donc, effectivement, et je rejoins les points qui ont été évoqués par Stéphanie tout à l'heure, pour moi, il y a quatre grandes conséquences qui découlent de la nouvelle loi. Tout d'abord, le devoir d'information. L'idée étant qu'on doit informer les personnes concernées. C'est principalement nos clients, aussi à certains égards, les employés de l'étude sur comment leurs données personnelles sont traitées. Évidemment, la question de savoir si ces données personnelles, qui sont de nature évidemment très critiques lorsqu'une personne fait appel à un avocat, si ces données sont stockées en local, respectivement, dans une solution cloud. Ça, c'est évidemment une information qui est très importante à communiquer. Je rejoins le point qui a été évoqué tout à l'heure par Alexandre, qui est de dire que ce n'est pas parce que c'est stocké dans un serveur dans la cave de l'étude que c'est nécessairement plus safe que si c'est sur un cloud. Mais malgré tout, il faut informer en tout cas les personnes. Premier point. Le deuxième point, ça a trait à ce qu'on appelle le contrôle des sous-traitants. Donc, chaque fois qu'il y a une forme d'externalisation qui est quasiment inhérente à la plupart des projets de digitalisation, on doit identifier les sous-traitants, bien les choisir. Ça, je pense que c'est le principal point. On doit également les contrôler et les surveiller, même si là, en pratique, je pense qu'on sort assez rapidement à un certain nombre de contraintes techniques parce qu'aller contrôler le serveur de Microsoft à Zurich, sauf en sonnant à l'entrée, ça semble relativement difficile. Mais en tout cas, si on réfléchit en termes juridiques à ces fameux trois courraies qui sont le choix, l'instruction et le contrôle, je pense qu'en tout cas le choix, on doit clairement le respecter. L'instruction et le contrôle sans doute aussi, mais concrètement, ce sera beaucoup plus difficile. Troisième point, c'est ce que j'appelle la gestion des transferts transfrontaliers. Donc, chaque fois qu'il y a un transfert potentiel de données personnelles en dehors de Suisse, ça doit allumer des alarmes et on doit réfléchir à ce qu'on fait. Et finalement, quatrième point, c'est aussi un point qui a été évoqué tout à l'heure, mis en place de mesures de sécurité tant au sein de l'étude, mesures de sécurité de la donnée, mais également imposer des mesures de sécurité aux prestataires. Scénario catastrophe, en cas de cyberattaque, l'avocat, l'avocate a aussi des obligations. Quelles sont-elles ? Alors, en ce qui concerne une cyberattaque de l'étude, à l'évidence, il va y avoir un certain nombre d'obligations qui vont s'appliquer, celles d'information des clients qui sont concernés, mais aussi potentiellement de certaines autorités. Je fais un pas en arrière. Pour pouvoir le faire, il faut déjà avoir compris dans quelle situation on se trouve. Et je pense qu'il faut se garder. Alors, les lois nous imposent une communication dans les meilleurs délais. C'est à garder à l'esprit que ce n'est pas non plus immédiat. et c'est dont la loi pour une raison, c'est-à-dire pour permettre quand même à l'entité d'analyser la situation avant de procéder à de telles annonces. Et donc, évidemment, une fois qu'on a pu mettre en place l'analyse avec le support d'externe professionnel si c'est nécessaire, on a compris quelle est l'ampleur de l'attaque. À titre personnel, en tout cas, j'estime qu'une information des clients qui sont concernés est nécessaire d'un point de vue de l'application de la LPD mais aussi d'un point de vue de l'application de nos obligations réglementaires, donc la LLCA, la diligence, etc. Et puis simplement en application des règles du mandat, on est aussi en devoir d'informer. Et puis après, on se pose la question de savoir s'il faut informer le préposé fédéral à la protection des données et la transparence, en particulier s'il y a des risques importants pour les droits des personnes concernées, leurs droits fondamentaux. Au vu des données que l'on traite dans les études d'avocats qui sont pour la plupart des données sensibles au sens de la loi, très certainement que ce risque accru existe et qu'une annonce devra être effectuée. On se pose la question de savoir si ça peut être aussi utile d'informer d'autres organismes comme l'Office fédéral de la cybersécurité qui permet non seulement déjà de prévenir peut-être d'autres attaques de confrères et concerts parce qu'ensuite l'Office fédéral fait les annonces, transmet des informations donc c'est aussi l'objectif de protéger les autres et puis l'Office offre aussi un support, un accompagnement en cas de cyberattaque qui peut être utile. En cas de manque de diligence, il y a des sanctions potentiellement M. Philippe Fischer. Alors c'est juste et je pense qu'aujourd'hui cet enjeu de cybersécurité pour les études d'avocat revêt vraiment une très grande importance et donc négliger finalement cet aspect ne pas s'en préoccuper ou finalement penser que ça n'arrive qu'aux autres comme ça a été évoqué tout à l'heure à certains égards dans certains cas crasse peut à mon avis être vu éventuellement comme une forme de faute professionnelle et évidemment on s'expose également à des prétentions en responsabilité éventuelle des clients dont par exemple les données auraient été divulguées donc c'est clairement quelque chose à ne pas prendre à la légère maintenant pour moi c'est pas l'élément sanction qui doit nécessairement nous amener à réfléchir à ces questions-là si on réfléchit comme ça en réalité on a déjà une guerre de retard je crois qu'avant tout c'est une question réputationnelle parce qu'évidemment le jour où une étude d'avocat qui par nature traite des données qui sont particulièrement confidentielles pour les personnes concernées est victime d'une cyberattaque et que ça se sait le dommage réputationnel dépassera largement toute forme de sanction qu'on peut imaginer on a parlé de l'intérêt pour les collaborateurs sur ces questions digitales et sur l'état d'avancement d'une étude en la matière est-ce que les clients posent aussi des questions est-ce que les clients ont des des exigences en la matière de plus en plus que ce soit au moment des beauty contests comme on les appelle ou des entreprises font appel à plusieurs études d'avocat pour choisir un prestataire dans un dossier c'est maintenant une question classique et puis même pour les clients qui sont des clients existants que l'on sert de plus en plus souvent on fait face à des demandes parfois extrêmement poussées selon les industries en particulier les industries bancaires les industries de la santé de répondre à des questionnaires sur les mesures qui sont prises à l'interne sur les liens qu'on a avec nos prestataires sur les contrats qui nous liaient aux prestataires vous le remarquez aussi c'est une question un peu de chaîne on avait parlé avant que finalement l'étude d'avocat elle va imposer un certain nombre de mesures de sécurité assez sous-traitant et finalement le client d'une certaine manière c'est un maillon de la chaîne encore en amont donc on a le client qui impose certaines exigences sur l'étude d'avocat qui elle-même les répercute sur le prestataire nous on voit plusieurs enjeux d'abord ces questionnaires comme Stéphanie les évoquait deviennent de plus en plus ambitieux et challenging à remplir c'est parfois presque un job à plein temps de remplir ces questionnaires parfois ils sont même un tout petit peu disproportionnés par rapport à l'activité qu'on déploie souvent ils visent deux éléments ils visent un élément en plus de process et ça finalement c'est des choses auxquelles on arrive à répondre parce que d'une certaine manière ça fait partie des bonnes pratiques est-ce que vous sensibilisez vos collaborateurs est-ce que vous avez des penetration tests est-ce que vous forcez vos collaborateurs à avoir un mot de passe avec un certain niveau de complexité est-ce que vous les forcez à changer de mot de passe est-ce que vous avez un système de double authentification quand on se connecte à distance et après il y a toute une série de questions techniques où là effectivement on a besoin soit en interne soit en externe d'avoir parfois même un prestataire qui nous aide à répondre à ces exigences après la vraie nerf de la guerre je le vois encore ailleurs c'est que finalement tous les engagements qu'on est en train de prendre à l'égard de nos clients par exemple la banque X qui nous demande toute une série de mesures on doit ensuite après encore être capable de les répercuter sur nos propres prestataires et donc on doit avoir une sorte de miroir d'effet de miroir entre l'engagement qu'on prend à l'égard de notre client si on le satisfait uniquement en interne tant mieux mais dans la plupart des cas on devra aussi s'assurer que nos prestataires le satisfont aussi donc il y a une espèce de chaîne et ça c'est la question qui fâche que savez-vous de vos prestataires externes tous les deux alors je dirais qu'en ce qui concerne les prestataires externes nous en tout cas c'est surtout les obligations contractuelles qui lient la société qui va faire foi on en a fait des auxiliaires du secret ce qui est nécessaire de par la loi comme on l'évoquait tout à l'heure et puis ensuite on a inclus dans le contrat un certain nombre de garanties liées à leur pratique Et vous Maître Fischer ? Alors j'ai dû demander effectivement aux personnes qui s'occupent de ces questions-là à l'étude donc effectivement on demande un extrait du casier judiciaire et puis un extrait des poursuites de toutes les personnes physiques qui auprès de nos prestataires ont accès à nos systèmes donc pas à tous les employés de nos prestataires mais uniquement ceux qui bénéficient d'un accès à nos systèmes et l'autre mesure de sécurité qu'on est en train de mettre en place c'est qu'on leur demande annuellement d'effacer les données nos données qui pour x y raison ils ont eu dans le cadre de la prestation de services et dont ils n'ont plus besoin et de la même manière quand on se sépare d'un prestataire ou qu'on change de prestataire on demande on demande à l'ancien prestataire de nous confirmer que toutes les données auxquelles il a pu avoir accès ont été irrément à développement effacé on avait promis de venir en aide à l'étude de Maître Muller et de son collaborateur Maître Dupont Alexandre nous a détaillé un certain nombre de mesures à prendre vous les conseils que vous donneriez à vos deux collègues Alors comme consoeur mais aussi comme avocate je donnerais le conseil une fois que l'analyse technique a été mise en oeuvre de bien 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 soigner la communication que ce soit avec les clients et aussi avec les autorités de communiquer rapidement puisque la loi l'exige mais de communiquer quand on est en mesure un de savoir dans toute la mesure du poste disons en tout cas de savoir quelle est l'étendue de l'attaque et puis surtout une fois qu'on a commencé à mettre en oeuvre des solutions et de pouvoir dans le cadre de la communication déjà mettre en avant un certain nombre de solutions qui sont mises en place parce que ça aussi c'est une exigence de la loi et c'est une question que l'autorité typiquement va immédiatement poser Et vous Maître Philippe Fischer ? Alors Jean-Jean tout à fait ce qui a été dit par Stéphanie pour peut-être ajouter un point pour moi ce qui est important aussi c'est la documentation du processus on est souvent à faire dans des situations de crise où on doit réagir très très vite on a rarement une vision complète de la situation en réalité la situation est totalement mouvante et finalement on vit minute après minute des changements et dans la task force donc peut-être la task force qui est mise en place pour gérer le problème on doit presque avoir une personne qui est une sorte de scribe qui note en fait heure après heure quelle est la situation qu'est-ce qu'on a observé quelles sont les décisions qu'on a prises quelles sont les assumptions qu'on a prises de manière à pouvoir retracer ultérieurement notamment en cas de question des autorités ou des clients pourquoi on a pris certaines décisions face à une situation factuelle qui est mouvante sans arrêt et devoir reconstruire une phase de stress comme ça où parfois en toute franchise si on parle d'expression ça part dans tous les sens c'est très difficile expost et donc on doit avoir ce scribe très discipliné qui heure après heure note les décisions qu'on a prises Merci beaucoup Merci Maître Stéphanie Schuffer-Finstervald et merci Maître Philippe Fischer d'avoir été avec nous Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout Podlex c'est tout pour le moment Retrouvez toute l'actualité de l'ordre sur odage.ch ou sur les réseaux sociaux Instagram et LinkedIn C'était Jérémy Cédoux A bientôt Sous-titrage ST' 501